Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans mes cours de chimie faciles. Voyons aujourd'hui comment calculer une nouvelle concentration suite à une dilution et comment choisir la bonne équation paramétrique pour résoudre le calcul. Voici un exemple qui va s'afficher ici, soit une solution contenant 80 g de soluté, donc que l'on va mélanger dans 100 ml de solvant, comme de l'eau par exemple, et ici on vous demande quelle est la nouvelle concentration si l'on ajoute 300 ml d'eau. On va verser les 100 ml d'eau, comme ceci, dans lesquelles on va mettre les 80 g de soluté. Voici. On vous dit que juste après avoir fait ça, on va rajouter 300 ml d'eau, comme ceci. Donc on va diluer. Je vous renvoie à mon cours sur la dilution. Et là, on vous demande quelle est la nouvelle concentration à partir de cet instant. Repérons tout d'abord dans le texte les données, comme par exemple 80 g. C'est en g, c'est le soluté. C'est donc ce que nous avons versé au départ, qui est rouge. Puis, on a 100 ml de solvant. Donc c'est ce que nous avions au départ, une concentration de départ, à laquelle on a rajouté à la fin 300 ml de solvant, donc pour obtenir cette solution. La question, donc, qui est demandée, c'est de calculer cette nouvelle concentration. Ici, l'équation paramétrique à utiliser est celle qui correspond, d'une part, à la concentration et au volume, soit Cv est égale à une constante. Elle est constante. D'où on peut dire que C1v1 est égale à C2v2. D'où on peut donc extraire C2, c'est-à-dire la concentration finale, qui est égale à la concentration initiale, C1v1 pour le volume initial, divisé par V2, le volume final. Après l'équation paramétrique, eh bien, il n'y a plus qu'à réaliser l'application numérique. Ici, C1, c'est une concentration. Les concentrations s'expriment en grammes par litre, soit ici, donc, 80 grammes, ici. Ici, donc, ça, c'est ce que nous avons mis dans 100 millilitres. Ce qui nous donne ici une concentration. Ça, c'était donc la solution de départ. Puis, nous l'avons diluée avec 300 millilitres. Et ce qu'on demande maintenant, c'est la concentration finale. Nous avons vu que la concentration finale est égale à la concentration initiale, donc, ici, 8 grammes par litre, multipliée par le volume de départ, c'est-à-dire 100 millilitres, ou 0,1 litre, divisé par le volume total, c'est-à-dire 0,1 litre plus 0,3 litre. Après les calculs, nous avons 8 multiplié par 0,1 divisé par 0,4, c'est-à-dire 2 grammes par litre. C'est donc la nouvelle concentration, ici, 2 grammes par litre, qui vous étiez demandé. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce et partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Retrouvez-moi dans les playlists qui s'affichent. Au revoir et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada